Info Télévision, c'est votre télé, c'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La belle femme plaît aux yeux, la bonne femme plaît au cœur, l'une est un bijou et l'autre un trésor. Un bonsoir spécial à toutes les bonnes et également les belles femmes qui nous suivent à l'instant. Chose promise, chose dure, on l'a annoncé hier aujourd'hui, on aura un plateau spécial en prélude à la 36e fête de la femme, comme on le dit communément au quartier, mais il s'agit bien évidemment de la journée internationale de la femme qui va se célébrer dans notre pays lundi prochain, le 8 mars. On ne va donc pas faillir à la tradition, on respecte les femmes. Ce sont nos femmes justement, ce sont nos épouses, ce sont nos soeurs, ce sont surtout nos mamans et nos mères. Aujourd'hui, elles sont nos quatre pour essayer de redorer le blason de la gêne féminine dans notre pays et même dans le monde entier. Hier encore, on avait une seule dame sur le plateau, beaucoup de messages sont venus en offre qui estimaient que le plateau était largement déséquilibré et que justement, on a invité une femme pour la traumatiser. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous venger les chères femmes. Mais seulement fouettez, fouettez doucement, au du moins fouettez et donnez la possibilité aux hommes de pleurer. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. On va donc passer dans une poussière de secondes à la présentation de nos invités seulement. Il y a deux thématiques qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. La première consiste justement à parler de cette thématique qui a été retenue pour cette 36e édition. On va faire une sorte de débrief, chacune ici présente, va donner un petit mot par rapport à ce qu'elle pense, du moins ce qu'elle entend, par rapport justement à cette thématique qui a été mise sur pied. La deuxième thématique ne s'éloigne pas de la première, seulement on se pose la question de savoir lorsque la journée internationale de la femme est célébrée, quel est l'impact que cela donne sur le comportement, sur l'épanouissement et même le développement de la femme ? Est-ce que cette journée se limite simplement au soulevé, soulevé, même si c'est sale ? On va le savoir tout à l'heure. Je reviens dans une poussière de secondes pour la présentation du riche panel, déjà bien constituée et naturellement l'ouverture des débats. Je le disais dans le jeu, elles sont au nombre de quatre, bien évidemment avec des fonctions multiples, bien que vous allez constater qu'il y a beaucoup de visages ici, politique, politique, mais aujourd'hui on ne parle pas d'un parti politique, bien que vous allez voir affiché femme politique, la politique, vous le savez bien, c'est la gestion de la cité. Donc ces femmes portent sur elles la gestion de toute une cité, la cité capitale, la cité capitale, et c'est Yaoundé qui nous habite aujourd'hui, du côté des Foulan. Vous allez bien évidemment rester sage à la maison parce qu'on reçoit les dames, vous allez simplement nous écrire, soit des messages simples ou des messages WhatsApp, on ne va pas prendre d'appel encore moins des voices. Je sais que vous êtes bien quand vous regardez le Grand Soir parce qu'en ce moment, rien, sinon rien n'est plus grand que le Grand Soir. Elle s'appelle Odile Pai, vous êtes habitué à ce visage, elle est journaliste, elle défend beaucoup la cause des femmes sur la toile et bien évidemment sur les antennes. Une fois de plus, certainement pas de trop, elle vous fait l'honneur, elle nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bonsoir Odile et bonne fête par anticipation. Bonsoir à Victor, merci de m'accueillir ici. C'est une grande première de passer à cette émission quand c'est Victor Anoyada qui est à la présentation. Beaucoup de courage et puis je pense que l'émission aujourd'hui sera centrée sur la femme. Je dis bonjour aux téléspectateurs et puis bonne fête déjà à toutes les femmes. J'espère que cette année, on aura une fête quand même assez représentative. On n'aura pas de déviance comme on l'a observée il y a quelques années et aujourd'hui je pense que tout à l'heure, par exemple, il y avait une émission où on parlait de femmes, notamment avec des débats et justement des colloques qui ont été organisés pour parler justement de cette femme entreprenante, cette femme qui a beaucoup de défis et beaucoup d'opportunités. J'espère aujourd'hui que nous allons pouvoir faire des analyses constructives et pouvoir éveiller et surtout mettre en lumière le rôle de la femme dans la société, notamment la femme camerounaise. Notamment la femme camerounaise, pour moi, mettre en lumière le rôle qui est sien. Ce n'est pas toujours évident d'être une mère. On est parfois une maman, mais être une mère est difficile. On aura également l'occasion de faire le bistingo tout à côté de vous. C'est une autre dame habituée à nos plateaux, habituée également sur la scène médiatique camerounaise. Elle prend de l'aile, elle prend justement de l'ampleur et ça commence à parler un peu de partout, même sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on l'annonce sur un plateau, c'est les téléspectateurs qui sont contents. Allez savoir pourquoi. Peut-être que j'aurai le secret ce soir. Fadima Toupab et bonsoir. Bonsoir Victor et Ada. Bonsoir Rodine. Bonsoir mes chères dames. Ça fait plaisir de se retrouver sur un plateau uniquement femme. C'est une première pour moi. Et j'espère vraiment prendre beaucoup de plaisir. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui, ma foi, vous suivent attentivement. Oui, nous prenons déjà plaisir ici parce que je me sens très bien encerclé et surtout très bien entouré. Pourquoi je suis bien encerclé ? Parce que justement, il y a une âme qui certainement est la première. C'est sa première fois de fouler le pied sur le plateau du Grand Soir. Et la joie qui m'anime aujourd'hui, je vais la partager avec vous. Elle s'appelle Maréjane Abega. Elle est également une femme politique. J'aurai peut-être l'occasion de réunir sur ses activités, et en outre que la politique. Ce qui est bien, c'est qu'elle a répondu présent ce soir, parce que vous êtes nos téléspectateurs, chérie. Maréjane Abega, bonsoir. Bonsoir, Victor et Ada. Bonsoir à de nombreuses femmes qui sont scotchées à l'instant sur la merveilleuse chaîne Info-TV et qui vont suivre attentivement le débat qui les intéresse, notamment concernant la femme et tout ce qui entraîne la thématique du 8 mars de cette année. Merci, parce que justement, on accoutume à le dire, on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup des femmes, parfois bien, parfois mal. C'est mi-fin, mi-fin, mi-raisin. Ce qui est bien, c'est que les femmes ont des droits. Et sur ce plateau, il y a quelqu'un qui est bien placé pour parler des droits de l'homme. Mais ce soir, on va s'y conscrire l'homme. On va enlever le grand rage là. On va mettre le petit H de côté et on va parler du droit de la femme ou des droits des femmes. C'est pourquoi elle a été déplacée spécialement pour vous aujourd'hui. Elle s'appelle Antoinette Tangono. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, Victor. Je suis très heureuse d'abord de partager le plateau avec mes jeunes soeurs parce que ce sont peut-être aussi mes filles. Nous sommes peut-être de la vieille garde et nous avons toujours du plaisir à partager nos expériences et surtout en termes de droits. À l'entente de cette émission, j'aime toujours qu'on corrige. C'est la journée des droits des femmes. Ce n'est pas la journée internationale des femmes. Parce qu'il faut bien planter le décor. La journée internationale de la femme ne peut pas ressortir la problématique qui est derrière cette journée. C'est la journée des droits des femmes. Donc, merci de nous convier à ce débat pour essayer de parler justement de ces droits des femmes. Il n'y avait personne sur ce plateau qui pouvait apporter ces rectificatifs. Je suis désolée. La journée de la femme a été instituée en 1977. C'était la lutte des classes. On le sait tout. On voit le temps tout à l'heure. On n'allait pas vite en besoin. Les spectateurs vous attendent. Je disais justement qu'il n'y avait personne sur ce plateau qui pouvait justement rectifier le tir en dehors de vous. Parce que justement, vous êtes la cheftaine des droits sur ce panel. Bien, j'ouvre donc cette émission avec cette note qui nous vient du cabinet civil de la présidence. Le ministre directeur du cabinet civil. Objet 36e édition de la journée internationale de la femme. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2021, et en raison de la reculessence de la propagation du virus COVID-19, le chef de l'État a instruit que la grande parade habituelle sera, je pense bien, sera annulée sur toute l'étendue du territoire national. Vous devez bien en faire une large diffusion afin que les dispositions soient prises en temps aux portes Samuel Vendor à Eurocessi. Donc justement, compte tenu de la nébuleuse, le coronavirus, on n'aura pas la parade habituelle. Mais on n'a pas interdit qu'il y ait des groupements de part et d'autre. Mais il faudrait bien que même dans ces groupements, nous fassions au moins, vous fassiez l'effort de respecter les mesures dites barrières. Avec vous, Fadima Tou, je vais quand même vous donner 30 secondes pour parler de l'association de l'ACA. Beaucoup nous ont demandé de quoi il s'agissait. On parle de l'association de l'ACA. De quoi il s'agit ? C'est une grande association dont je suis la présidente et elle regroupe un peu les femmes rurales, les femmes de l'administration, les femmes d'affaires. Il y a tout ce monde là-dedans. Et les l'ACA sont un peu, on va dire, une ethnie qu'on retrouve beaucoup plus dans le septentrion. Donc, je fais partie, c'est une partie de moi. D'abord, je dis bonsoir à toutes ces femmes-là qui, au quotidien, me donnent beaucoup de punch pour pouvoir bien faire mon travail. C'est une association qui promeut la solidarité, qui promeut l'entrepreneuriat, qui promeut surtout le leadership féminin. Donc, lorsqu'on y est, quel que soit l'endroit, le secteur dans lequel on exerce, on booste la personne pour qu'elle soit leader. On espère que beaucoup également seront leaders comme vous parce que justement, tout à l'heure, on va parler de leadership parce qu'il y a le mot leadership sur la thématique et ça m'a beaucoup intéressé. Justement, à côté de vous, il y a Madame Abega. Vous étiez quelque part aujourd'hui du côté du Mbamikim. Vous êtes allé rencontrer les femmes du Mintul. Est-ce que vous pouvez parler en quelques secondes des femmes du Mintul et leur adresser bien évidemment un bonsoir parce que je vous suis actuellement. Nous ne sommes pas allés rencontrer les femmes du Mintul. Les femmes du Mintul se sont déplacées pour l'Ombamikim, notamment pour la promotion du tourisme interne. Nous avons visité les chutes de Narticale. Nous sommes allés faire les dons à l'Institut de l'enfance de Betamba dans une sorte d'excursion féminine organisée par le ministère du Tourisme et des loisirs. J'ai dû écouter mon séjour dans le Mbamikim pour rejoindre ce plateau. Merci beaucoup. Le décor est implanté. On va donc prendre la première thématique qui concerne justement à débriefer la thème là-là-là, à débriefer justement ce qui a été retenu comme thème pour cette 36e édition. Je vais donc rappeler pour le bien des téléspectateurs parce que je suppose que les téléspectatrices ont déjà le thème depuis « Tème du 8 mars, en ce qui concerne la fête de 2021, leadership féminin, deux points, pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Leadership pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. » Odile, vous êtes journaliste. Ce n'est pas pour rien que je vous pose déjà cette première question parce que vous m'avez pris de coup. Je voulais bien faire un petit cadeau aux téléspectateurs en rappelant un peu l'historique de la fête de la théorie. C'est la fête, hein ? La journée internationale des droits des femmes. Je voulais justement faire le petit bon. Alors, vous me permettez de dire un petit mot après, vous avez corrigé. Dans mes petits papiers, on m'a dit que l'origine de la journée internationale de la femme est partie d'une dame qu'on appelait Clara Zetkin. Je peux écorcher son nom parce que ce n'est pas un nom de mon village. Le 8, en août tout temps, pour moi, 1910, l'internationaliste socialiste des femmes célèbre donc le 19 août 1911 la première journée internationale de la femme. Et bien évidemment, on a parlé de la revendication du droit des femmes à cet effet. On parlait du droit au travail, naturellement. Et enfin, on parlait de la discrimination des femmes au travail. Donc, c'est parti de là. Il faut rappeler qu'au Cameroun, c'est en 1986 qu'on a commencé à célébrer cette fête. Mais elle prend effet le 8 mars à partir de 1975 aux États-Unis. Bon, moi, je ne suis pas une femme. Je suis allé quand même fouiller en tant que journaliste. Il était question quand même de planter le décor à ce niveau. Si vous avez quelque chose à ajouter à cet effet, vous avez le maire. Non, monsieur Ayada, vous avez tout dit. Et puis, félicitations déjà d'être intéressée à la femme. C'est déjà quelque chose. Niama, je pense que la femme aujourd'hui, notamment la femme africaine, elles sont entreprenantes. Niama, est-ce qu'on laisse les chances, l'égalité des chances ? C'est beaucoup plus sur le concept sur lequel on doit travailler. C'est le concept d'égalité des chances. On ne parle peut-être pas. C'est vrai qu'on met beaucoup en exergue, le 50-50. Certes, il est bien visible, mis en exergue, parce qu'il y a des femmes travailleurs qui travaillent. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs. Il y a des femmes qui jouent le rôle de l'homme et de la femme. Il y a des femmes qui en veulent, qui en redemandent, qui veulent impacter leur environnement. Néanmoins, est-ce que la femme aujourd'hui, sans sa position, peut-être, prenons le contexte camerounais aujourd'hui. Nous avons des femmes qui sont directeurs, chefs d'entreprise. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on parle de 30% de femmes qui doivent être représentées. Quelque part, il y a eu peut-être, aux dernières élections régionales, où on parlait peut-être, le nombre de femmes qui étaient peut-être limitées. Mais est-ce que réellement, il y avait des femmes qui pouvaient être représentées dans ce secteur-là ? On ne sait pas. Aujourd'hui, on a eu, par exemple, des femmes qui essayent de changer la donne en se démarquant, en créant peut-être pour cette Journée internationale des droits des femmes, des colloques, des associations, des cafés de discussion. Certes, c'est bien de discuter, mais est-ce que réellement, il faudrait que ce soit simplement, comment dire, ça se regroupe simplement à cette journée du 8 mars ? Non, je ne pense pas, parce que je crois que toute l'année peut être aussi consacrée à la femme. Parce que la femme, c'est le socle d'une famille. On sait que les femmes, c'est elles qui tiennent les familles. En quelque sorte, même, je dirais peut-être, je ne vais peut-être pas mâcher les mots, la femme, c'est le chef de famille, en quelque sorte, vu que c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui enfante, c'est elle qui s'occupe un peu de la maison et qui va même peut-être aussi travailler, qui conseille l'homme. Parce que, il y a un adage qui dit « des réchats comme se fâche une femme ». Il y a toujours cette complémentarité qui existe entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, il faudrait que les femmes puissent s'assumer tant qu'elles le puissent. Là, on parle de leadership, par exemple, pour cette thématique de 2021. Certes, le leadership, il est là. Là, on a sur le plateau des femmes leaders, des femmes politiques, des femmes qui se démarrent, des femmes qui sont autres que celles qu'on retrouve dans la rue et ne sont pas ordinaires. Certes, mais combien sont-elles ? Et puis, est-ce qu'il faudrait simplement qu'on tombe sur la politique ou bien sur les femmes comme il y a peut-être justement un colloque qui est réservé là-dessus ? Est-ce qu'il faudrait simplement qu'on essaye de voir dans le sens où ce sont seulement les femmes leaders qui impactent ? Non, le travail commence sur la femme en elle-même. Chaque femme-même individuellement peut impacter son environnement et puis la femme aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui ont traversé nos siècles, peut-être même nos cultures parce que là, on parle aussi d'ethnicité. Il y a par exemple la lutte contre l'excision, il y a la lutte contre les mariages précoces et il y a toute cette problématique qui tourne autour de la femme qui aujourd'hui sont mises en exergue beaucoup plus avec les ONG et les associations mais quand elles ne sont pas là, allons dans des zones reculées par exemple, la femme s'impose comment ? Toutes les sociétés par exemple ne sont pas matériales parce que là, il y a des sociétés où c'est la femme qui peut-être qui a le droit de dire voilà, elle tape sur la main il n'y a pas beaucoup c'est juste un petit contexte dans lequel on peut trouver ce genre de femme. Mais aujourd'hui, est-ce que la femme camerounaise peut dire voilà, je me représente, je suis une femme qui peut impacter son environnement sans pour autant trouver de la misogynie quelque part ou comme on retrouve souvent un peu des hommes misogynes comme on a vu avec les élections peut-être aux Etats-Unis il y a Hillary Clinton qui s'est présenté il y a peut-être des Ségolaines royales en France il y a toujours ce petit côté où on se dit tiens, si une femme est peut-être chef d'Etat si une femme est leader à quel moment est-ce qu'elle va mettre ses émotions en avant ? Est-ce qu'elle a vraiment cette capacité de pouvoir diriger autant que nous les hommes ? Il y a toujours ce petit flux là qui n'est pas réellement mis et pris en compte mais je pense qu'aujourd'hui la femme a cette capacité de pouvoir dominer, diriger je ne parle pas de domination pour dire qu'elle va dominer l'homme on ne domine pas l'homme on est là aussi pour s'affirmer et pour changer la société démontrer qu'on n'est pas seulement des femmes soumises ou bien des femmes dévergondées comme on le voyait il y a quelques années avec les femmes comme on appelait à l'époque le terme souléver les cabas non, les femmes aujourd'hui peuvent déjà démontrer quelles sont des femmes entrepreneurs qu'elles peuvent changer la société et qu'elles aujourd'hui elles peuvent diriger Merci, merci à l'Ordile je vais donc me retourner autant pour moi vers les droits les droits de la femme sur ce plateau lorsqu'on parle de leadership féminin je suis également allé fouiller dans mes petits papiers j'ai lu que le leadership c'est quoi le leadership désigne une forme de charisme naturel dont sont dotées certaines personnes ce charisme provient à la fois de leur qualité de leur compétence et de leur savoir-être ça c'est ce qu'on appelle le leadership quelque part encore j'ai vu ce que c'est qu'un leader un leader c'est qui c'est quelqu'un qui est capable de guider d'influencer et même d'inspirer mais lorsqu'on regarde la presque totalité des années qui sont passées après nous on voit les thèmes le mot leader revient le mot leader revient le leadership est-ce que c'est parce que on s'est rendu compte qu'en effet les femmes l'inspirent par la véritable définition du leader et du leadership tel qu'on vient de le donner tout à l'heure alors vous me permettez de revenir peut-être en arrière pour saluer toutes ces femmes leaders justement qui ont inspiré la journée des droits des femmes s'il n'y avait pas eu ce leadership on n'aurait pas cette journée aujourd'hui des droits des femmes et je voudrais avant l'arrivée de l'international socialiste vous dire que c'est partie de la lutte des classes les femmes ont revendiqué ce sont les femmes qui étaient en entreprise qui travaillaient 36 heures qui n'avaient pas de droit à la maternité qui n'avaient aucun droit qui étaient des femmes anonymes dans les entreprises qui ont revendiqué qui se sont fâchées et ont commencé à tempéter et là comme elles étaient la masse il y a eu un leadership qui a émergé il y a des femmes qui ont émergé et qui ont récupéré justement les revendications des femmes et les ont traduit en termes de revendications c'est ça le leadership donc depuis la nuit des temps les femmes développent le leadership la preuve la journée des droits des femmes n'a pas été donnée aux femmes ça a été arraché par les femmes ça a été arraché et ça a été reconnu par les droits parce qu'elles se sont battues ne vous y me prenez pas on ne leur a jamais dit ok bon comme vous êtes des femmes on vous donne des droits de femmes non c'est partie des revendications elles se sont saisies de ce leadership elles ont adressé les questions qui regardent la femme comme la maternité le droit au travail la sécurité sociale la protection sociale et le monde a reconnu à travers leurs revendications le bien fondé de ce que les femmes de ce que les femmes ont revendiqué et vous avez donné le nom de celle qui a justement porté le lead Clara Zetkin Clara a porté le lead mais c'était des millions de femmes qui ont revendiqué des anonymes parfois des femmes dans les ménages des femmes dans des petits commerces mais il y a une où il y a un groupe qui a porté le lead une fois que ces leadership elle a aujourd'hui est-ce que c'est un comportement qu'on observe aujourd'hui dans la presque totalité des cas avec la dépravation des meurs avec les femmes qui sont totalement les adeptes de Nouvelle Asse vous êtes très belle avec vos greffes et vos coiffures je vous aime déjà comme ça et tout le monde mais est-ce qu'aujourd'hui la jeune fille on pose encore la question est-ce qu'on peut pas seulement à cet aspect physique là être toujours belle sans regarder certaines valeurs quelqu'un disait tantôt aussi et qu'il est difficile aujourd'hui de voir une femme qui porte son bébé sur le dos les meurs sont changées on lave les couches c'est les couches jetables est-ce que toute cette vie facile avec la technologie n'a pas dilué le leadership des femmes qu'elles sont en train de prôner revendiquer à nouveau aujourd'hui M. Buton je ne vous laisserai pas dire ça je ne vous laisserai pas dire ça parce que vous vous êtes arrêté à Yahoudé oui elle est dans les villages les femmes continuent de porter leur bébé au dos les femmes continuent de laver les femmes vont dans les champs avec les bébés les femmes abattent les plantations les femmes sèment les femmes dégagent toute l'énergie et tout le leadership ce que vous réduisez les femmes aujourd'hui à ce qui se passe à Yahoudé à Douala dans les grandes villes ce n'est pas ça la femme le leadership de la femme commence dans sa maison c'est ça dans son ménage tout à fait c'est la femme qui tient le ménage c'est la femme qui essaye de coordonner ce que le chef de famille apporte comment est-ce qu'on va utiliser ceci est-ce que l'enfant a tout pour aller à l'école est-ce que est-ce que est-ce que pourquoi vous vous arrêtez simplement à ce qu'il y a des dérives dans toute société on pourrait aussi vous retorquer ça chez vous les hommes ils ont aussi des déprèvés c'est pas notre fait aujourd'hui c'est pas notre fait aujourd'hui parce que vous cachez vous cachez les défauts des hommes pour mettre en exemple les défauts des femmes et vous avez soulevé soulevé qu'est-ce que vous entendez par soulever même si c'est ça mais c'est un homme est-ce que c'est une femme il est parti d'un constat c'est un homme c'est un homme justement pour montrer que la femme n'était que ça les femmes ne sont pas ça les jeunes filles aujourd'hui non elles ne se lèvent pas les jeunes filles vous n'allez jamais trouver vous n'allez trouver une femme qui est en remédiaque qui est au fond d'un village à Yagoua à Yagoua à Yagoua aucune femme de l'extrême du nord ne soulève le kava donc il ne faut pas rester sur des stéréotypes parce que j'appelle ça des stéréotypes il faut aller au-delà des stéréotypes il y a des jeunes filles qui se distinguent dans des scolarités parfois dans des métiers pointus il y a des jeunes filles prenez ces exemples là le jour du 8 mars pour qu'il y ait des modèles ne revenez pas toujours sur des négativités qui impactent justement sur la femme nous pensons nous pensons nous en tant que défenseurs des droits de l'homme que ce qui est positif impacte positivement dans la mentalité tant que vous reproduisez tout ce qui est négatif cela impacte dans le subconscient et ça ne fait pas avancer nous voulons changer de paradigme merci on va tout faire pour changer avec vous parce que derrière un grand homme se cache une dame de fer donc c'est une bonne chose je reviens donc avec vous l'autre femme politique qui est là avec des bruits il n'y a que d'hile qui n'a pas des lunettes j'ai fait le constat on va commencer justement on va donner les lunettes sont dans le salle ok Marie-Jeanne Abéga toujours dans cette thématique il y a un mot qui revient tout le temps puisqu'on parle leadership féminin pour un futur égalitaire je ne voudrais pas dire la polémique égalité dans le monde de la Covid-19 on a l'impression que dès que la Covid va passer l'égalité elle va finir donc mais puisque le mot égalitaire revenait il y a une petite anecdote quand même lorsque j'étais en classe de terminale je dis déjà je rends hommage à mon provisoire à monsieur Ndimoke et Bahim de regretter mémoire on voulait faire l'élection du chef de classe alors après mon discours j'ai dit nous sommes en terminale nous sommes des grands il m'a dit non c'est un pléonasse le fait que vous soyez déjà en terminale stipule que vous êtes des grands vous n'avez plus à préciser alors maintenant si d'après le déroulé d'Odile et de madame Antoinette on comprend qu'il n'y a rien à faire vous êtes des leaders vous êtes des capitaines vous avez des atouts maintenant l'égalité que vous revendiquez là c'est que l'égalité autant vous êtes des leaders vous avez tout c'est vous qui gérez la maison c'est vous qui conseille les hommes vous nous fouettez même quand ça ne va pas et l'égalité que vous voulez encore là je veux savoir l'égalité que vous revendiquez chaque jour là c'est quelle égalité ? vous avez peut-être répondu vous même à la question parce que vous avez retracé l'historique de ce que c'est que les revendications de la femme dans le monde et lorsque nous prenons le contexte camerounais est-ce que c'est vrai que c'est vous qui posez les questions mais je vais dire que est-ce que vous pensez que au Cameroun les femmes ont déjà reçu la proportion qu'on a qui a été fixée par les accords ratifiés les conventions internationales qui ont été ratifiées par notre pays tout de tout ça prend encore la parité de 30% ça prend pour centaire de 30% si je prends l'exemple le plus récent les conseils régionaux nous avons 10 régions vous pouvez me donner le nom d'une femme qui est présidente d'un conseil régional si je prends par l'ordre des croissants d'importance les postes dans notre pays si nous prenons jusqu'avant commençant par le président de la république vous avez vu une femme quelque part comme présidente de la république comme président du sénat comme président de l'assemblée comme président du conseil économique et social comme premier ministre il y a beaucoup de proviseur qui sont des femmes non le proviseur c'est encore très long je le dis par ordre de grandeur de croissance dans les vents je peux même aller jusqu'à 30 vous n'allez pas me donner le nom d'une seule femme donc vous ne pouvez pas dire que nous ne devons pas revendiquer nous devons continuer à revendiquer parce que nous savons quand nous pensons et c'est visible aux yeux du monde entier que les femmes au niveau de notre pays sont lésés parce que c'est vrai on nous a toujours taxé le sexe faible nous sexe c'est ici mais regardons lorsqu'il s'agit d'une élection lorsqu'il s'agit d'une élection la masse la plus la plus dense qui j'avais les urnes pour aller voter ce sont les femmes qui sont comme vous maintenant pourquoi est-ce que nous-mêmes en tant que femmes nous ne pouvons pas nous mettre ensemble arracher les choses en disant que comme nous sommes nombreuses nous allons confectionner les listes pour faire de ces listes pour mettre les femmes en majorité dans les listes c'est parce que quelque part nous-mêmes nous laissons que les gens bafourent nos droits nous laissons les gens bafourent nos droits maintenant lorsque nous avons fini de lire les hommes nous ne savons pas sur l'influence de quoi est-ce que nous sommes obligés d'aller les plébisciter en grand nombre pour que maintenant lorsqu'il faut aller il faut aller positionner un bureau restreint un bureau de la mairie de la ville un bureau du conseil régional un bureau de l'assemblée nationale un bureau d'une commune rurale combien de femmes sont mères titulaires si je prends le cas de Malikia Natal Malikia Natal elle a 9 arrondissements nous n'avons pas une femme mère titulaire et jamais on a vu une femme tête de liste lors de certaines élections mais on a quand même à certains endroits on a des femmes têtes de liste mais ce n'est pas ce n'est pas déjà vulgarisé pourquoi ? parce que nous-mêmes en tant que femmes nous limitons nos revendications nous limitons nos revendications nous ne passons pas aux actes concrets nous devons passer aux actes concrets en confectionnant les listes pour les élections en nous imposant déjà sur le champ des élections en appelant les femmes à ne pas combattre les candidatures féminines parce qu'il y a ce problème les candidatures féminines sont combattues par les femmes elles-mêmes mais nous revendiquons les noirs nous revendiquons l'égalité nous revendiquons la parité nous devons commencer par travailler cette parité à partir de la base nous devons la travailler à partir de la base et puis lorsque la loi électorale exige 30% des femmes lorsque on confessionne les listes et en tenant compte des composantes sociologiques on devrait exiger les mêmes 30% des femmes lorsqu'il faut mettre en place les exécutifs pourquoi on existe pourquoi les 30% des femmes ne sont pas représentées lors des exécutifs et il y a autre chose moi je voudrais dire que pendant que nous revendiquons le leadership le leadership vous avez dit dans votre propos c'est l'influence on ne peut pas influencer lorsqu'on n'est pas équipé pour influencer on ne peut pas pas se dire qu'on m'a lésé on ne m'a pas nommé on n'a pas fait ceci on ne m'a pas pris on ne me prend pas au sérieux alors que tu n'étais pas bâti toi-même d'abord un leadership à partir des capacités je ne dis pas que les femmes n'ont pas les capacités les femmes ont les capacités mais elles sont lésées si je vous ai parlé des postes tantôt vous pensez que les dames qui sont les professeurs dans les universités elles sont docteurs elles n'ont pas les capacités de devenir premier ministre je n'en veux pas au premier ministre mais nous sommes là dans le cadre d'une revendication qui est normale nous voulons aussi qu'un jour qu'on dise un décret un décret du président de la république à la radio qui dit que une femme est nommée premier ministre au Cameroun et si on regarde les ministères de souveraineté pourquoi une femme ne deviendrait-elle pas ministre de l'administration territoriale pourquoi une femme ne deviendrait-elle pas ministre de la défense pourquoi une femme ne deviendrait-elle pas ministre des relations extérieures nous voulons les ministères de souveraineté on ne peut pas continuer à réduire les femmes à être ministre des affaires sociales tu vas aller pleurer avec les gens qui pleurent tu vas aller sauver les gens qui sont en détresse ou bien on dit ministre de la promotion de la femme tu vas être dans les tribunaux lorsqu'une femme a été violentée lorsqu'une femme a été victime de mutilations ou de violences conjugales non j'ai dit les femmes peuvent faire mieux parce que les capacités sont là et j'en appelle ou j'appelle aussi les femmes à s'équiper pour que notre revendication soit légitime lorsque nous allons former un bloc nous allons présenter de quoi nous sommes capables parce que nous aurons bâti un leadership solide merci vraiment j'ai envie d'applaudir mais comme je suis un homme je ne vais pas applaudir je ne vais pas trahir les hommes je suis du syndicat Fadima Toupabé vous revendiquez tant l'égalité mais on s'est dit quand même aussi que la femme a un rôle assez important vous l'avez dit vous même ici à la maison elle assure certaines tâches et ses biens c'est vrai qu'on ne voudrait plus vous réduire à ces femmes de ménage on se partage les pantalons à la maison c'est très dur ces jours-ci même quand vous dites que nous ne sommes pas égaux alors maintenant quand nous tous nous serons égaux et qu'on va discuter les ministères de souveraineté est-ce que ça ne va pas prendre un coup dans l'éducation de nos enfants parce qu'on sait quand même que le peu de temps que vous avez pour la famille par rapport à nous vous avez assez de regards pour une si bon si nous tous on se met à sorti on part en guerre si nous sommes tous des ministres de la défense est-ce que au niveau des enfants est-ce que la cellule familiale ne va pas prendre un coup ce qui pourra peut-être impacter plus tard notre société les femmes les femmes ce soir je pense je vais prendre un coup mais bon j'assume la femme la femme et le d'un type la femme et la qualité la femme et la le savoir les qualités la femme le savoir-faire la femme et la compétence voilà les on va dire le soucle un peu en quelque sorte du leadership de la femme et ce pourrait aussi être celui de l'homme mais je pense que je vais m'attarder ce soir sur la femme la femme d'abord moi je la vois sur trois plans sur le plan c'est-à-dire familial c'est elle le chef de la famille en réalité c'est pas l'homme c'est à la femme que revient le droit d'éduquer les enfants c'est à la femme que revient le droit d'entretenir la maison c'est à la femme que revient même le droit d'apprendre à l'enfant la langue maternelle vous savez nous sommes nombreux nous les enfants qui ne connaissions pas parler la langue paternelle tout à fait on parle plus la langue maternelle pourquoi ? parce que maman était plus présente à la maison et on a pu échanger quelques temps mais le papa n'avait pas c'est la femme qui tient la maison c'est la femme qui est la force de l'homme lorsque ça ne va pas à la maison l'homme est perdu il n'arrive plus à bien faire ce qu'il devrait faire il faut déjà être fier de ça nous sommes un maillon fort dans la société un maillon fort dans la société pourquoi ? parce que la femme est multitâche parce qu'elle est multitâche on la voit dans les actions socio-culturelles elle est au devant de la scène avec des associations elle est là je pense que les hommes ont parfois même tendance à nous reprocher cela pourquoi on en fait trop la femme peut être dans 4-5 associations et elle tient donc elle a cette capacité là quand on parle de capacité de la femme on en dit ce qu'on ne vient pas que la femme est un être capable elle a le temps de faire tout cela ajouté à ses multitâches mais non sur le plan professionnel on a dit tout ce que la femme fait elle le fait bien ça c'est une règle tout ce qu'elle fait elle le fait bien laissons les blébigaleuses il y en a partout mais quand une femme se décide à faire quelque chose elle le fait très bien alors même sur le plan administratif la femme s'en sort très bien elle peut occuper aussi des postes plus comment dire des postes de responsabilité oui des postes stratégiques mais il y a un mec qui est là à côté lorsqu'elle va occuper ces postes là comment sera sa maison c'est la question que je posais bien sûr que nous sommes multitâches pourquoi l'homme s'en sort devant qui ne veut pas oh merci justement justement lorsque la femme est déjà dans la société c'est à dire qu'elle est elle est présente dans la société moi je pense que la promotion qu'on devrait faire dans ce sens c'est une promotion un peu pluriel en ce sens à 7 à 2 fesses de sens que oui de sorte que les femmes soient plus nombreuses à occuper certains postes nous sommes d'accord mais exiger que ça soit carrément les postes ou nommer comment vous ferez de vos enfants à la maison comment vous ferez de votre famille comment vous aiderait le mari car parce que nous savons tous quand on rentre personne ne veut être non mais vous me laissez terminer je vous écouter religieusement je suis un féministe je milite pour le libéral de la femme mais les femmes il faut être réaliste il faut être réaliste parce qu'on doit bien faire ce qu'on fait même si nous sommes dans un cadre où on n'est pas dans des postes de souveraineté on peut être ce qu'on va impacter le monde impacter notre société impacter nos vies c'est de ça qu'il est question la femme c'est celle qui est capable la femme c'est celle qui se démarque c'est pas seulement parce que je suis pas un poste de responsabilité cela veut dire que non j'aimerais bien voir les femmes premiers ministres ici au Cameroun j'aimerais bien voir les femmes peut-être président du sénat ça va arriver c'est pas loin je pense que nous entrons dans une phase où les années à les années prochaines les années à venir je vais dire choisiront mieux dans ce sens oui justement donc il n'est pas question que on dit on prenne ça sur nous comme si c'était non faisons la promotion nous démontrons à ces hommes qu'on peut démontrons-leur que c'est possible qu'on n'oublions pas que lorsque nous sommes parce que la tête de la femme elle est trop et son coeur est petit comme ça là une fois qu'elle sera à ces postes vous savez on a l'habitude de dire je connais les femmes qui ont le gros coeur hein donc on dit petit coeur comme ça parce que malgré son gros coeur voilà elles sont très sensibles voilà il y a des postes qui ne sont pas réservés aux femmes soyons sérieux soyons sérieux à des postes qui ne sont pas réservés aux femmes des pires il n'est pas ça les pires je n'ais pas de il ne s'occuperait pas non l'apparency pas parler je pouvais réagir mais je me suis tué par aujourd'hui voilà quand on dit ici par exemple moi j'ai entendu qu'elle est ici à côté de ma voisine dire que il n'y a pas des femmes dans l'exécutif seulement dans le centre donc je suis native seulement dans le centre je pense qu'il ya si j'ai bonne mémoire minimum 12 femmes mères plat douce donc ça veut dire que oui 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 je sais de quoi je parle donc je sais je sais dans et même chez moi dans l'exécutif quand on parle de l'exécutif je suppose que l'exécutif communal en fait partie voilà donc seulement dans le bon nous avons quatre femmes titulaires 4 4 donc ça veut dire que les femmes nous c'est à dire même nous nous n'est pas quand je suis femme pour les femmes oui je suis vous avez quatre ans l'exécutif il ya la mairie de bafia il ya la mairie de nituku il ya la mairie de konyambeta il ya la mairie de la 4e mairie c'est même laquelle encore bafia nituku konyambeta il ya une quatrième là qu'il ne vient pas dans tous les cas c'est qu'à la c4 voilà donc vous voyez ça veut dire que ça ça progresse il ya de cela 15 ans si on revient en arrière ce n'est pas ça les choses avancent les choses avancent et nous savons que le chef d'état est très attentif à cela et de plus en plus les femmes sont promus à des postes de responsabilité certes nous ne sommes pas satisfaites certes nous en voulons plus mais déjà nous disons merci pour tout ce qui se fait merci est-ce que ce n'est pas force de revendiquer l'égalité que les femmes pour également l'égalité dans ce qui est mauvais à l'époque on ne pourrait pas voir une femme dans un taxi avec le fusil dans la couche du bébé c'est à dire maintenant vous entrez dans un taxi vous voyez une femme avec le bébé vous croyez que vous êtes en sécurité c'est dans la couche qui a le fusil elle agresse aussi vous allez me dire que vous avez trouvé une femme bandit c'est pas chef chef de gang dans un taxi et vous allez mettre ça c'est collé ça c'est toutes les femmes désolé je reviens sur ça existe mais c'est minime aujourd'hui on parle aujourd'hui on parle des droits des femmes non je reviens sur le fait que madame pas du match pas me dit que on limite parce que moi je parle là de limiter les femmes je veux pas aller à l'école j'ai peut-être deux doctorats et on me dit qu'en fait moi je fais pas dépasser un cycle au biais je peux pas atteindre un niveau et c'est aberrant de dire excusez moi en tant que femme j'ai trouvé ça aberrant parce que nous sommes des femmes ne sont pas d'égalité aujourd'hui une femme n'a pas de limite celui qui pense qu'une femme a une limite ne comprend pas réellement où se trouve le sens justement de cette bataille qu'on est en train de mener aujourd'hui qu'on appelle le droit et l'égalité des femmes nous sommes là aujourd'hui pour batailler et même aujourd'hui à la télé c'est cette bataille qu'on continue là maintenant on veut savoir qu'il ya des femmes qui peuvent oser des femmes qui peuvent impacter changer le monde une femme chef d'état une femme ministre une femme qui peut diriger le monde être président chef d'état des états unis c'est ça qu'on veut première puissance économique mondiale qui peut changer la donne et non la cantonner dans les fameux des taxis qui sont allés en train de soulever les cabards qui agressent non c'est ça la femme est aujourd'hui celle qui gère une famille un environnement c'est la femme qui est en forme c'est la femme qui dirige même on peut le dire moi par exemple non que je tiens je tiens ça de d'une femme battante qui était dans mon village et pendant que les hommes allaient en guerre on allait les tuer avec viter les guerres claniques dont les femmes restent avec les enfants à la force du temps elle est devenue une femme chef une femme leader c'est ça qu'on dit aujourd'hui les hommes aller en guerre excusez moi j'ai déclaré les femmes qui dominaient aussi attention au bénin c'était des femmes qui dominaient il y avait des clans c'était des femmes qui étaient des gens c'est de penser que vous n'avez pas de limite on n'a pas trop par contre vous madame peut-il je ne peux pas comprendre que vous madame peut-il je ne peux pas comprendre que vous madame peut-il et pas en centre on va prendre en plein matin des heures vous voulez aller en guerre je ne veux pas être le je ne veux pas la plus pas ma vie, je ne peux pas dire que vous c'est une guerre je ne peux pas la bien mais pas du tout son avec le je ne peux pas dire que vous l'avez faire pour l'instant, là, je ne peux pas dire que Bras et leier de l'instant a 누가 peut-il j'en vous appris à la question de la question de la question de l'instant quand même on va c'est le gouvernement beaucoup un peu comme ça là je suis désolé je vais vous justement l'engagement quand tu as une femme ministre tu es une femme chef d'état il y a toujours des solutions c'est à dire quoi il ya des femmes leur métier c'est être nurse tu prends une autre et tu donnes de précision c'est ça dans la vie on s'organise quand tu es une organisation ça marche bien il n'y a pas de limite à ce qu'une femme puisse évoluer si on trouve des solutions et les solutions elles sont là devant nous il faut juste les utiliser d'accord merci on va prendre quelques messages pour calmer un peu parce que ça chauffera peut-être que lorsque la question moi je pose la question si le ministre de la défense est une femme et doit aller par exemple nous défendre nos eaux oui et que l'enceinte c'est une forme intelligente qui a un accord de stratégie qui sait comment gérer on fait une étude on sait qui vous êtes ce monsieur on connaît votre espérité ce que vous avez fait sur le terrain si on donne un homme aujourd'hui une femme ministre de la défense on sait pourquoi on aimerait ministre de la défense parce qu'elle a fait ses preuves et on sait qu'elle a des capables de le faire bien sûr nous avons des exemples bien sûr d'accord bon je vais prendre quelques messages pour ça on se calme on se calme ça chauffe sur le plateau bon les gars il faut me sauver à la on va le prendre ce message qui nous vient d'écrire c'est un correspondant notre correspondant à clibi monsieur des aurontas qui nous écrit dans le département de l'océan nous avons cinq femmes mètres titulaires sur neuf arrondissements du département de l'océan deux femmes mères adjointes de la mairie de la ville d'écribi une femme sous préfet de l'arrondissement d'écribi 2 monsieur des aurontas clibi voilà dont les femmes qui veulent devenir ministre et chef de l'état c'est chauffé à l'antenne non c'est le débat on ne fait pas le débat en quatrième ministre ça le débat ça doit chauffer c'est bien faut chauffer le plateau et bonsoir à tout le panel le débat sur l'égalité de la parité m'amuse un peu chériada ce sont les femmes qui nous éduquent mais elles sont incapables de nous initier à tous ces principes les dames qui sont sur le plateau laquelle pas accepté que son fils soit sous la botte de sa femme c'est monsieur thierry vina qui nous écrit quelle est la femme qui peut accepter que son fils soit sous la botte de sa femme au nom de l'égalité de sexe n'ont pas de sexe au nom de l'égalité que vous revendiquez pas l'égalité de sexe directrice un peu vite demain masoc avec ce plateau féminin attirant je sortirai de mon vache une activité séduisable à m'épanouie pour le lendemain meilleur en couple comment voulez pas que j'élise la journée du 8 mars et le moment pour les femmes de poser leurs revendications politico socio économique culturelle à manager dans la famille que la société sans toutefois oublier la présence de leurs compagnons leadership égalité sont toujours des mots forts tant pour moi des mots que poser dans le thème au fil des ans malheureusement pour moi elle devait comprendre qu'il y a une relation d'inter complémentarité avec leurs compagnons pour de l'endemain meilleur dans ce triangle de misère et de malheur victor les femmes devraient revoir leur place dans les institutions éducatives l'école au sein de la famille avec le droit à l'héritage les méfaits subis dans leur corps à la peau de l'une comme l'excision et le repassage des seins à quand une femme ministre de la défense nous aussi les hommes devons éviter ce caractère cupide bouton égocentrique bourlinique ici d'un partillon pyromane alimentaire du grand air hanté d'un esprit condescendant et opaque beaucoup pas fait dans votre combativité mieux vivre aux côtés de l'homme ma soeur thomas revient en disant pourquoi nous ne voudraient pas tu aussi voir l'homme manager la cellule familiale quand de nos jours il se retrouve dans le chômage quoi de mieux de donner un coup de main à sa compagne au travail qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui il faut savoir que il faut savoir que madame qui félicite ça c'est bien ça il faut savoir que l'on propose et dieu dispose ainsi donc préparons-nous à savoir nous adapter aux conditions que nous impose la vie dans ce triangle de misère et de malheur vous finirez par voir des familles où les enfants sont devenus parents et les parents enfants parce que la précarité imposée par ce passion pyromane alimentaire a conduit nos enfants à trouver de l'argent à la sueur du postérieur où les parents ont perdu l'autorité ça c'est tout moi ma soeur qui nous a écrit bonsoir au panel vous cherchez à y trouve à yon trouve à yon support a pas donc trop de cacophonie sur ton plateau ce soir discipline d'abord des amazones avant d'avancer avant le débat il est depuis son discipline et sont disciplinés déjà eu lieu un autre message bonsoir victor bonsoir à vous inviter madame abéga a pleinement raison au gabon voici les postes stratégiques occupés par les femmes président du conseil constitutionnel du sénat et premier ministre en république sainte-africaine ministre de la défense c'est jean christophe qui nous envoie ce message je pense qu'on a fini avec les messages c'est on va prendre quelques messages également des messages whatsapp on va prendre un ou deux messages également de l'autre côté les femmes quelle égalité vous revendiquez garder votre calme le pied ne va jamais laver la main sami de yaoundé merci à madame fadi fatima vient parler jusqu'à présent elle ne comprend rien du tout ça mais la volonté de dieu dieu a mis les limites en toute chose elle veut dire que dieu a été fou de mettre l'homme au dessus de toute chose ah ça c'est sami qui nous écrit sami vraiment est d'accord avec fadi matou bonsoir le plateau très belle émission moi je crois que madame fadi matou a fatalement raison car il ya 7 un posté réservé uniquement pour les hommes mais c'est une femme est nommée premier ministre qui va souvent préparé pour leur mari ou pour les enfants vraiment chers femmes calmez-vous ben si nous a écrit depuis à où il dit que madame le premier ministre ne peut pas préparer la chose à la chine créer une brigade bon non ça c'est le message à dire quand la femme se fâche le secret est dehors c'est ça le problème le petit coeur ok on a déjà lu ceci on revient avec vous parce que moi j'ai ma question c'est par rapport aux violences et aux violences des femmes et surtout celles faites aux jeunes filles au niveau des droits que vous revendiquez qu'est-ce que vous avez déjà fait pour qu'on assiste plus à ce sénat c'est ma car vous connaissez vous avez donc le temps de rebondir non vous comprenez que je vais rebondir forcément pour dire à fadima touquet je comprends sa réaction c'est la discipline du parti et je pense que c'est une éducation du septembre c'est pour vous aider à comprendre la position j'en arrivais justement fadima toua2 représente deux aspects la discipline du parti et l'éducation qui a entouré son sa petite enfance vous avez vu je le disais à votre lieu j'ai lu mounial les larmes de la patience en plus je l'ai lu et j'ai eu envie de vomir j'ai eu envie de pleurer d'être une femme mais l'auteur finit par un espoir ces femmes qui sont brinés au point où il est devenu fort mais une autre a pris le leadership elle a fait de son mari son marche pied vous comprenez ça veut dire qu'elle a trouvé assez d'énergie en elle pour transformer le lion qui était son mari à un petit toutou et c'est elle qui pose et les pions c'est ça le dit d'un jour vous n'est qu'on dévient des petits toutous non je vous dis suivez je vous suis à vous et justement c'est ça que les femmes doivent travailler aujourd'hui la transformation mentale le changement de paradigme des visions et de stéréotypes parce que quand on dit leadership c'est quoi et on parle à côté égalité mais l'égalité en fait c'est une opportunité c'est-à-dire c'est une égalité d'opportunité si mon garçon a une licence ma fille a une licence si on peut nommer mon garçon gouverneur on peut aussi nommer ma fille gouverneur c'est ça l'opportunité de chambre l'égalité ne se fonde pas sur le sexe sur les habits sur le pantalon sur le manger non l'égalité c'est l'égal opportunité de ce que la société nous donne c'est ça il y a encore du déséquilibre du déséquilibre et moi je dis même si on veut être aveugle même si on veut rester dans l'éducation de madame fadima tout même dans la région du septembre triomphe on commence à remettre en question un certain nombre de chaînes un certain nombre de traditions un certain nombre de manières d'être ou de manière de faire je voudrais vous poser la place je suis là voilà je voudrais vous poser une question ce sont les enfants naissent dans les familles n'est ce pas entre un homme et une femme tout à fait imaginez une famille qui n'a fait que des filles ça veut dire que le père ce monsieur il doit se dire mes filles ne seront jamais ministre de la défense mes filles ne seront jamais gouverneur non mais vous avez dit que l'appel est limité mais ça veut dire que le père non madame fadima tout laissez moi développer le père que vous êtes vous monsieur victor parce que ce n'est pas vous qui fabriquer les enfants dans le ventre de votre femme c'est dieu qui détermine le sexe de vos enfants et que vous avez aujourd'hui vous avez que des filles et vous n'avez pas de garçons alors vous allez vous mettre dans la tête comme les filles sont limités mes filles ne seront jamais premier ministre mes filles ne seront jamais conseillé du chef de l'état ça veut dire que en réalité l'échec de l'échec de la promotion du leadership de la femme c'est l'échec de toute une société c'est l'échec de la société nous nous le aurons pas la société est fait d'un homme est une femme et c'est au sein de cette famille la connaissent les enfants et donc si on commence à limiter les enfants c'est l'échec de la société deuxième chose je pense que lorsqu'on regarde les statistiques il ya plus de femmes dans le monde que d'hommes c'est quoi nous sommes obligés parfois d'aller guetter à côté nous sommes 53 53% de femmes au niveau du cameroun est ce que toutes les femmes peuvent se marier c'est justement ce que je disais donc ça veut dire et je vous donne la réponse non ça veut dire que il y a des femmes qui ne vont pas se marier il ya des femmes qui ne vont pas faire d'enfants parce que quand on pose comme postulat les enfants qu'est ce que les enfants vont devenir à la maison ça veut dire que vous prenez la place du créateur qui va donner à toutes les femmes des enfants or toutes les femmes ne font pas des enfants dont on ne peut pas réduire le développement d'une société à la cellule un homme et une femme sont mariés il ya deux entités qui arrive dans le monde un homme et une femme voulu pas le créateur et ces deux entités doivent avoir légal accès à ce qu'on trouve dans le monde victoire merci c'est vrai que madame abéga n'a pas parlé des plus gardez votre madame abéga tout à l'heure lorsque vous avez pris la parole justement pour parler de cette thématique vous avez lancé un cri vous avez demandé aux femmes de sortie de leur air et d'essayer de revendiquer moi je voudrais vous poser la question quelle est l'efficacité des politiques engagées pour atteindre la cible jusqu'ici est-ce que vous ne vous limitez pas simplement à faire des bons discours à sensibiliser quelle est l'efficacité qu'est ce que vous faites au niveau de la sensibilisation ces filles qui pilule les rues vous allez me dit que j'aime prendre l'exemple et à où des jeviens on est on voit très bien les quartiers je vais passer les quartiers si on voit des fois dans des buveques des femmes enceintes en train de fumer en tout ce prostitué est en enceintes donc au delà de ces beaux discours qu'est ce que vous faites au niveau de la sensibilisation pour le caser ces femmes là pour que demain elles sachent qu'elles ont eu des responsabilités celles d'éduquer avant de répondre à votre question je vais d'abord revenir sur les propos de madame fadima tout je ne suis pas resté sans rien dit parce que je n'avais rien dit j'avais déjà dit mais j'ai préféré que j'ai préféré puis j'ai mon temps de parole merci alors je voudrais dire que déclarer sur un plateau de télévision que les femmes ont les limites et qu'elles ne devraient pas accéder à cet imposé des responsabilités c'est remettre en cause tous les colloques mondiaux qui ont eu lieu tout ce qui s'est passé à bejin tout le travail que le ministre de la promotion de la femme à bas dans notre pays tout le travail des ong c'est remettre tout ce travail en cause et 10 au monde entier que ce que tout cette jante féminine entre plus jusqu'à là est nul et des nuits les faits moi j'ai dit non j'ai dit que on ne peut pas remettre en cause le travail et les combats que les femmes ont menées depuis des lustres pour qu'on en arrive à ce niveau à partir même de la société traditionnelle nous savons dans notre pays qu'il ya certaines sociétés traditionnelles qui n'a qu'une qui n'accepte même pas que la femme apparaissent en public ou alors que la femme aille même à l'école ou alors donc pour ces sociétés traditionnelles la femme était réduite à la cuisine et aux travaux champêtre mais si aujourd'hui nous pouvons voir dans ces sociétés traditionnelles les femmes qui sont allées à l'école qui sont des docteurs qui sont qui se sont épanouis moi je veux dire que les luttes pour les libertés des femmes portent des fruits et d'énormes fruits et nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin vous avez soulevé le programme de la dépravation des mœurs dans la dépravation des mœurs il ya beaucoup de programmes qui sont mis en jeu qui prennent part à l'éducation de la jeune fille moi j'en connais je connais les ong je connais les associations moi même j'ai une association qui fait dans ce sens où on éduque la jeune fille où on nous faisons le la lutte contre la consommation des stupéfiants la sensibilisation dans les amis de scolaire ce que vous êtes sûr que ça touche la cible je veux j'en viens je veux dire lorsque nous faisons la sensibilisation nous ne pouvons pas dire que nous allons éradiquer parce que toutefois il ya toujours la résistance pendant que vous amenez vous utilisez une approche pour la salle pour sensibiliser ceux qui consomment les stupéfiants les situations sont d'abord de plusieurs ordres donc si vous êtes dans un milieu on prend des whisky en sachet vous faites la sensibilisation vous n'êtes pas dans le milieu où on prend de la cocaïne par exemple vous n'êtes pas dans le milieu on fume la colle par exemple je veux dire que on ne peut pas dire que les femmes ne sensibilisent pas ou alors les femmes ne mettent pas en place des stratégies nous avons des organisations non gouvernementales je vais citer je peux citer si on une femme qui n'est qui ne croise pas les bras on a des programmes dans les ambassades qui qui finance ce genre de il ya plein international qui finance ce bleu projet allant dans ce sens pour l'éducation de la jeune fille d'ancienne s'il ya des si nous avons toujours les femmes qui fume nous avons les femmes qui enceintes qui font des choses pas normal ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées et ce n'est pas non plus parce que les femmes ont croisé les bras et accusé l'éducation et ont laissé ont laissé faire je veux dire que il ya les influences qui sont exercés d'abord dans la petite enfance il ya d'abord la société éduque si tu n'as pas pu éduquer ton enfant à la maison l'environnement va l'éduquer la rue va éduquer ton enfant la rue va éduquer ton enfant et ce n'est pas parce que la maman a occupé un poste de responsabilité un poste de souveraineté que l'enfant devient comme ça puisque nous avons les familles où la maman n'a pas occupé des postes elle est juste ménagère mais les enfants sont comme ça donc tout dépend déjà des prédispositions qu'un enfant a il ya d'autres qui sont qui naissent étant comme ça comment est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui que nous ayons des hommes qui se maquillent comme moi je suis maquillé la qui porte ce que je porte pour aller pour aller suivre c'est déjà parfois ça peut être des prédispositions naturelles un enfant que nous avait des prédispositions naturelles quelle que soit l'éducation que vous n'allez vous connaître ou prostituées et un enfant j'ai dit des prédispositions naturelles oui maintenant lorsque l'enfant a des prédispositions naturelles il peut il va chercher à aller vers des personnes qui ont des mêmes prédispositions ou alors qu'ils ont les mêmes le rôle du parent le rôle du parent est d'éduquer et il ya aussi des moments où toi même le parent tu ne connais pas ton enfant à la maison nous sommes des mères de famille ici il ya des parents je ne peux pas dire que je connais mes enfants on connaît les enfants de manière de manière superficielle même lorsque l'enfant dans sa chambre tu sais pas ce qu'il fait maintenant nous avons le téléphone nous avons les réseaux sociaux lorsque l'enfant à son téléphone amas vous savez qu'il est dans quel monde avec qui il cause avec qui est ce qu'il est en contact donc on ne peut pas toujours accusé les parents sont de leur mieux mais je ne veux pas dire que tous les parents sont de la même façon il ya aussi que la pauvreté antenne parfois c'est que certains enfants à devenir ceux qui n'ont pas voulu être parce qu'ils se sont corrompus à travers la société mais il ya aussi des enfants des riches qui font la même chose si nous trouvons les enfants qui voyaient moi j'ai un collège dans ma ville natale un collège avec internat je ne veux pas faire la publicité ici nous avons trouvé les hauts responsables de ces pays qui ont envoyé leurs enfants là bas et c'est là bas qui était c'était devenu au foyer de le foyer de d'initiation à la consommation des drogues il ya même eu une année où un principal a eu d'autres d'autres qui avaient les armes les armes à feu vous voulez dire que les parents savaient que ces enfants avaient les armes à feu ou alors qu'ils étaient à l'internat et les parents savaient que il faisait déjà la pédophilie à l'internat il faisait déjà il fumait ils initiaient les autres non le parent est parfois surpris de ce que son enfant est devenu est-ce que c'est pas une fuite en avant ça ne peut pas être une fuite en avant je veux dire que vous êtes à votre jeune âge vous allez comprendre ce que je suis en train de décrire ici aujourd'hui que vous avez les enfants vous avez beau donner un cadre de vie mais vous avez fait de votre mieux pour donner l'éducation à l'enfant mais votre enfant à son modèle il a son modèle que vous ne connaissez pas donc je ne peux pas accuser les parents parce que je suis éducatrice en dehors d'être en position c'est un don j'ai été confronté à beaucoup de cas à gérer dans les écoles les parents c'est plutôt moi qui disait à un parent que voilà c'est que ton enfant c'est voilà comment est ton enfant nos parents disaient que son enfant n'est pas comme ça moi je lui démontrait que c'est ce que son a ce qui dit que son enfant n'est pas c'est ce que son enfant est donc on ne peut pas accuser les parents ils font de leur mieux mais nous sommes dans un monde où l'environnement éduque aussi les enfants merci beaucoup pour cette brillante intervention est comme toutes les autres d'ailleurs fadim a tout également brûlé d'impatience vous allez rebondir parce que vous avez reçu beaucoup de pique est beaucoup d'encouragement également il ya des messages qui continuent d'arriver la femme vous encourage dans cette logique j'aimerais quand même revenir justement sur la fête de lundi on ne sera pas suppris c'est vrai que vous avez dit ici que les femmes ne soulèvent plus mais il est très fort probable qu'on trouve les femmes également dans les rigoles au matin de mardi matin c'est à dire au nom de l'égalité finalement est ce que le parent qui est la femme n'a pas démissionné au nom de l'égalité c'est à dire à force de vouloir poursuivre cette égalité est ce qu'on n'a pas l'impression qu'il ya quand même une démission pourquoi je parle de démission on se rend quand même compte à l'époque que les femmes avec des avec des murs quand même lorsqu'une jeune femme allait en mariage elle était sûre à 80% qu'elle savait cuisiner parce que la vue maman cuisinait elle savait lessiver parce que la vue maman lessive et même dans les villages aujourd'hui il devient difficile de trouver certaines jeunes femmes qui savent écraser l'architecture la pierre qui savent préparer est-ce que ce n'est pas au nom du leadership et de l'égalité que les filles sont également entre presque amoureux aujourd'hui je vous reviens voilà je fais d'avoir passé mon message et je pense que on peut débattre dans le calme on n'a pas besoin de parler à tout moment à tort et à terre pour se faire entendre sur le débat moi je suis très jeune c'est pour dire qu'on peut débattre donc je vais laisser parler vous pouvez me laisser parler ça c'est clair jeudi ceci la femme jusqu'à je parle de la limite de la femme je ne dis pas que la femme ne doit pas occuper certains postes tels que les postes de souveraineté si elle peut elle est disposée elle a des prédispositions pour cela elle peut qu'elle aille mais qu'elle sache que par ailleurs elle aura des elle aura des problèmes c'est à dire au niveau de la famille au niveau pour une femme complète c'est souvent si difficile mais seulement que nous nous démarquons de cette façon pour dire que lui nous pouvons je n'ai pas dit que la femme ne peut pas mais nous avons limité il ya plusieurs facteurs qui nous limitent il ya les maternités il ya ceci c'est là il ya la maison il ya ça nous limite un peu quoi qu'on dise mais les mêmes bavarder ici dites que la femme n'ont elle doit occuper le poste de vie d'être vice-président la femme est même présidente j'aime j'adore celle du libéré à la car elle était présidente je l'adorais tellement parce que je me disais ouf en afrique voilà une femme qui qui est président de la république mais seulement ce que nous ne pas nous nous refusons de comprendre c'est que nous sommes encore dans un état notre civilisation notre culture ne nous permet pas d'être mieux et ou bien aller vite en besoin ça prend du temps il faut avoir le il faut avoir de la patience parce que au fur et à mesure l'ancienne école est encore là l'ancienne école est encore là celle qui sait que la femme s'a placé à la maison mais les femmes tellement combattu pour être au niveau où elles ont combattu l'ancienne école justement raison donc pour qu'on aurait dit un carrément ces gens là il faut il faut qu'il faut laisser passer le temps la femme elle est bien dans les postes où on la voit au devant de la scène ça c'est clair mais il faut qu'il faut aussi accepter que nous sommes limités par certains facteurs c'est de ça qu'il est question je ne dis pas que si je suis dehors aujourd'hui si je me bats c'est parce que je veux être un leader c'est parce que je veux faire de ma personnalité une personnalité très influente c'est pour cela donc je ne refuse pas parce que quand elle parle on dirait que moi je viens combattre non je viens pas moi je parle des réalités je ne suis pas obligé de dire béni oui 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 à tout ce qu'elle dit je viens d'accepter chacun a sa culture chacun s'accepte comme il comme il pense merci je pense que c'est ça le problème de la femme il ya des réalités qui nous empêchent de faire ce qu'on peut faire on a le coeur maternel par exemple on ne peut pas bon pour celle qui peut venir je ne peux pas être dehors pendant 48 heures c'est impossible qu'est ce que je veux ma maison sera à moi est ce que les enfants soient tous chez eux et que maintenant je suis seul je peux m'occuper de moi seul ça aussi encore que de temps en temps il faut dire bien que même le compagnon le soir a besoin quand même la causerie même déjà comment s'est passé ta journée ça remonte beaucoup les hommes n'oublions pas ça pour ceux qui ont choisi pas de mari pas d'enfant elle peut faire c'est la vie c'est un choix la vie c'est un choix mais je dis assumons nos choix vivants donc et moi je les assume je sais qu'il ya certaines choses j'ai des handicaps ça c'est vrai je ne peux pas faire comme celui là qui passe 48 heures dehors c'est impossible d'accord bon si celles qui peuvent le faire bravo aller de l'avant nous avons besoin toujours de vous aussi dans ce cameroun pendant les 48 heures là non on pouvait se dire voilà c'est pour en venir à votre question soit disant est-ce que la femme si elle se consacre si j'ai quand même répondu à votre question toute la femme elle ne peut pas la femme est multi tâches c'est moi qui ai dit c'est moi qui ai donné l'expression elle est multi tâches on le reconnaît cela la femme c'est quelqu'un qui peut faire plusieurs choses à la fin elle peut être au téléphone elle peut être à la cuisine elle peut le mettre en train de d'éduquer l'enfant à côté elle est multi tâches elle peut faire plusieurs choses à la fois mais parfois ça la rattrape aujourd'hui on dit il faut les femmes complètes les femmes complètes c'est celle là c'est celle qui peut faire tout c'est celle qui peuvent aller au delà de leur capacité c'est de celle là qu'on parle on dit la femme qui sera loué la femme vertueuse est celle qui sera loué avant d'être une femme que je veux être au courant le courant ça c'est la bise à la bible c'est la bible voilà avant d'être une femme que je veux la femme que je veux être j'ai suivi d'abord à un idéal la femme vertueuse qu'on sache qu'au delà de fadima tout qu'on voit la télé qui fait à fadima tout qui est bien dans un cadre de l'administration fadima tout qui est une élue de l'administration fadima tout qui est un leader fadima tout fadima tout est d'abord la femme vertueuse merci beaucoup ça le plus qu'on peut apporter dans une société qui est la nôtre d'accord merci un monsieur pavé tellement content à la maison maintenant il y a un verset biblique qui m'intéresse verser le blé qui dit on aime ta femme femme soit soumise à ton mari ça dit on a l'impression que dieu a été sévère avec les familles qui nous impose de vous aimer mais lui vous demande d'être soumise au départ on avait l'impression que cette soumission ça donnait parce que ma grand-mère disait souvent lorsqu'elle prépare au feu de bois et que les larmes coulent dans la marmite et que la famille mange ses larmes c'est ça qui consolide la famille aujourd'hui on a l'impression que ce n'est plus le cas il est vrai qu'il ya le modernisme certains mais traditionnel c'est avec le gaz ce qui n'est pas mauvais tout mais est-ce qu'aujourd'hui ces valeurs ancestrales traditionnelles qui sont bafoués parce qu'on m'avait fait le reproche que je parlais beaucoup d'ailleurs on est sa part aussi des zones rurales est-ce qu'aujourd'hui cette valeur qui sont partis où la femme poursuit à tout prix la modernité ne font pas partie des dérives qu'on observe aujourd'hui dans notre société où même à l'école les jeunes filles ne respecte pas le professeur ça va dans tous les sens est ce que ce n'est pas aussi ça et si c'est le cas quel est le combat que vous menez le vide maras pour ramener ses vertus dans la société pour qu'on ait des femmes bien je crois que même dans la question tu as répondu à ta question tu as parlé d'un moralisme toute personne veut actuellement à vivre dans le confort sortant un peu de nos insécurités vous savez quand tu es une femme n'est ce pas c'est à te tu as tu conçois déjà la vie d'une autre manière parce que ça dépend de l'ethnicité de la culture dans laquelle tu vis nous sommes des africains déjà on va laisser un peu de côté la culture occidentale mais je sais pas si ces derniers temps vous êtes arrivé à l'extrême nord à l'est ou bien dans les zones un peu dites reculées ou peut-être l'analphabilisation est peut-être en grande partie même là bas il ya des changements où il ya des courants il ya le passé il ya l'air nouvelle il ya le futur qui arrive c'est une évolution ça se passe par étapes et nous sommes dans les étapes d'évolution nous ne sommes pas dans des étapes où il faut rester cantonné sur une certaine culture sur une certaine évolution et sur un certain concept sur lesquels on n'évolue pas rester là sur un concept de dieu tiens voilà la femme il faudrait que certes elle à la maternité qui la prédispose et qui la prédéfinie dans son rôle effectif quelque part je reviens toujours sur ce contexte c'est une limite en soi quand tu veux quelque chose tu y vas à fond et tu trouves des solutions la solution ne se trouve pas dans le confort de dans le conformisme j'appelle ça le conforme on ne se confond pas on se dépasse on va au delà de ça c'est pour ça qu'on a des femmes qui ont impacté leur environnement elles ont aujourd'hui eu le prix nobel de la paix elles ont eu le prix c'est parce qu'ils sont allés au delà de ce qu'on pensait d'elle mais quand tu restes là tu te dis bon tiens voilà la culture africaine la culture carménaise ou de l'extrême nord voudrait que moi la femme de l'extrême nord un certain voilà je vais à l'école j'ai un doctorat j'ai même trois doctorats mais à la limite il faudrait que je retourne encore en arrêt parce que j'ai des enfants il faut que je fasse 48 heures dehors parce que l'on peut faire un 7 jours dehors un 7,7 nuit dehors trois mois mais moi en tant que femme je dois supporter mais lui il a le droit de plus ça veut dire que l'homme a un droit plus élevé que celui de la femme et c'est ça parce qu'elle a la forme et ça veut dire que tout comme madame abec a disait tout le combat qu'on a mené n'a donné rien du tout parce que si on a le 50,50 on sait que quand on a dit oui c'est le monsieur qui se lève toujours le premier la femme reste au coucher on parle du physique on parle si maintenant on est dans le 50,50 vous êtes prête aussi à être sous le bandit j'en arrive j'en arrive là peut-être on sait que l'homme est physiquement plus fort on te parle du physique ce n'est pas une limite écoutez attends c'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini on parle on sait que l'homme est physiquement plus fort que la femme attend écoutez j'ai pas fini l'histoire voilà l'homme est physiquement fort et peut-être mentalement il est fait ça veut dire il peut être idiot mais voilà ce que la femme dit chérie ouvrir la porte bêtement voilà ce qu'on va faire essayons d'alerter les voisins aujourd'hui la femme ne se limite pas parce que le combat 8 mars et les droits de la femme c'est pour dire voilà nous les femmes excusez-moi nous les femmes aujourd'hui on doit essayer d'évoluer d'avancer de trouver des solutions face aux étapes que nous avons eu à traverser avant la femme n'avait même pas le droit de voter la femme n'avait pas le droit de se placer devant l'homme parce que elle était soumise chez nous par exemple à l'extrême non une femme à lèvres les chaussures elle baisse la tête elle ne donne même pas on ne devait pas regarder voilà et c'était ça il y a beaucoup d'associations la cms à la station de lutte contre les violences à lvf par exemple contre ça il ya le plus qui est à l'extrême non il ya beaucoup d'associations d'ong qui travaillent là dessus et je travaille avec une ong c'est quoi l'access qui ce qu'ils travaillent sur le changement de comportement excusez moi c'était des américains qui venaient d'ailleurs pour nous apporter ça à l'extrême non qu'est ce qu'on faisait on travaillait avec des radios communautaires ça veut dire quoi on regroupe des jeunes avant on travaille avec les imams et les prêtres donc on sait que c'est des gens qui sont très suivis et excusez moi en deux ans les comportements changé même les parents même dans les marrages polygamiques tout changeait on savait que voilà quand un mari veut faire car il veut prendre une décision il appelle cette famille dit voilà aujourd'hui avant c'était comme ça aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera comme ça cela décision qu'on prend aujourd'hui on ne se limite pas à dire que parce que je suis de l'extrême non parce que je suis chrétienne musulmane ou parce que ma culture m'impose que même si je fais des études il faut que je rentre à la maison je m'occupe des enfants et il y aura toujours cette petite limite non c'est quand même comme ça c'est quand même c'est bafoué quand même les droits des libertés des femmes attention ça veut dire que le combat quand même du tout ce qu'on dit à la télé c'est rien du tout non parce qu'il ya une limite que même si tu as si tu as du diplôme il faut quand même que tu retournes à la maison pas c'est un rôle est un peu de sa vala loma plus non on va communiquer les spectateurs c'est vendredi et vendredi j'ai normalement les messages parce que c'est le vendredi relax pour moi à la place de genre et égalité voudrait mieux parler de genre et équité lequel est déjà implémenté au cameroun c'est une femme qui nous écrit elle décide de garder la l'anonymat on va donc parler l'anonymat le 242 ce message nous vient tout droit du congo bras a je crois bonsoir monsieur victor et à date très bon thème je suis d'avis avec madame fadima tout une femme c'est du congo une femme est d'abord celle là qui s'occupe de la cellule familiale c'est à dire celle qui éduque les enfants prend soin de la maison entretien son époux certes elle peut avoir des postes des responsabilités mais elle ne doit pas mettre de côté sa fonction principale après tout elle reste maternelle et bonne fête par anticipation à toutes les femmes sur le plateau madame guiméa depuis le congo brazzaville bonne soirée à vous message bien reçu maintenant c'est le 240 je crois c'est la guinée équatoriale oui bonsoir au plateau vraiment quand nos parents nous entendons quand nos parents nous entendons fadima tout parler c'est démontré le comportement du rdpc elle veut être ministre directeur de société mais elle ne veut pas nous faire comprendre nous les parents qui avons mis au monde et les filles que nous les a nous les avons envoies à l'école c'est pour que si nous les avons envoies à l'école le c'est pour qu'elle c'est pour qu'elles vont se coucher derrière l'ombre elle raconte les histoires a dormi debout bon bon c'est le reste là c'est pas des messages courtois on va pas les lire désolé donc on peut encore dire les choses bizarres c'est pas bien bonsoir mon grand frère victor à mon avis c'est justement parce que les femmes sont très occupées au boulot que l'éducation des enfants prennent un coup aujourd'hui je suis de ce je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au regard pointu de ma mère bien sûr s'il vous plaît les femmes mais c'est le niveau jean noël des puits garois merci jean noël lionel de garois nous a écrit ce soir bonsoir monsieur yada superbe plateau ce soir c'est la preuve que toutes les femmes sont belles j'aime écouter madame fadima tout parler parce qu'elle est réaliste et assez vélidique elle a entièrement elle dit que les femmes ne peuvent pas occuper certains postes c'est pas parce qu'elles n'ont pas les compétences loin de là je prends l'exemple d'une industrie dans laquelle c'est une femme qui assure la maintenance des machines que se passera-t-il lorsqu'elle voudra des congés de maternité l'entreprise devra-t-elle recruter et temporairement un autre technicien c'est compliqué parce qu'une industrie ne peut fonctionner sans service de maintenance c'est l'unel qui nous a écrit depuis garois un autre message ce soir ou au colo victor à chouka tu as invité les amazon bonsoir les dames vous feriez comment la nuit pour papa attention les dames faites gaffe roland de fou au calga madame vous voulez quoi conseiller ou du président de la république minami c'est roland de fou on y a une fois on lit c'est vendredi on y a quelqu'un qui dit a yo bonsoir à vous sur le plateau merci à toi victor et ada pour ses régales merci pour ce spécial plateau dédié aux femmes je salue également les dames de ce plateau qui représente valablement la jeune féminine merci à vous tellement ma joie est immense je suis assez d'accord avec fadima tout il y a il ya bien des limites aux droits des femmes et l'erreur serait de croire le contraire c'est bertie ingamandie qui nous écrit également quelque part à yaoundé bonsoir le plateau les femmes peuvent occuper tous les postes la dame du rdpc et je sais pas ce qu'il me dit elle a peur qu'on dise que son chef des études c'est parce qu'il voulait dire bon on prend d'autres messages et puis on revient sur la deuxième thématique il y a combien de femmes abamenda au front mme abéga on ne brûle pas les tables vous parlez de la chine la chine n'est pas le cameroon madame fatima madame fatima l'a si bien dit c'est avec le temps c'est pas du jour au lendemain que vous aurez cette égalité soyez d'abord des modèles foot long bon je pense mais il faut l'homme est très fort en tout il est juste sentimentale c'est ça mais vous avez dit que les hommes sont idéaux même moralement bonsoir à vous sur le plateau à force de courir derrière l'occident et leur colloque nous africains on se retrouve avec des résultats comme le lycée bilingue des cribis dame fadima tout a su dit que en afrique la femme a été et et demeurera limité reconnaissez votre place les amazones et rentrons iran et ressentiront l'afrique si nous organiser nous réorganisons la société africaine c'est le monde que nous réorganisons être dans la logique des dames fadima tout c'est un début de sauvegarde pour la souveraineté humaine baba de boulot va madame fadima tous les hommes sont avec vous moi même je suis avec vous bonsoir au panel puisque l'homme reste et demeure le chef de la femme alors la femme ne doit revendiquer aucune égalité rigue de l'aumier dernier message bonsoir monsieur cadavre jeudi à ces femmes qui revendiquent les postes de me montrer une femme qui creusent les fouilles au chantier ou qui fait le transport uber dans la nuit ou qui aussi comme ça dans les grands camions bien on va dire au moins également sur la deuxième thématique la deuxième thématique justement avec le concours de partie nous parle justement de la célébration de la journée internationale du droit des femmes je commence avec vous qui défendait bien valablement les droits de l'homme en général et bien évidemment ceux des enfants et c'est des femmes qu'elle est l'impact de la célébration de cette fête sur le développement et l'épanouissement de la forme est ce que ce n'est pas une fête qui reste au niveau des agapes est ce qu'il ya un impact qu'on peut retirer chaque année lorsqu'on s'élève bien sûr elle n'est pas qu'on peut ressortir je veux dire avant de répondre à ça je voudrais peut-être revenir sur une chose n'y a pas de souci les femmes ne poursuivent pas à tout prix la modernité mais c'est victoire comme vous l'avez dit les femmes ne poursuivent pas peut-être qu'il voulait dit la flèche parce qu'il me dit que les mèches brésilienne les yeux chinois les oreilles et indien tout est artificiel parce que ça ce n'est pas la modernité vous vous arrêtez et c'est ça qui me désole ça n'aime les gens s'arrêtent sur des artifices à d'accord c'est à dire que on ne voit que l'artifice l'homme de l'homme refuse refuse et ça je pèse mes mots l'homme refuse de voir la compétence c'est important de le dire la compétence des femmes et il faut toujours trouver comme le diable la petite bête c'est voilà le problème et l'afrique reste très patriarcal quoi qu'on dise l'afrique reste patriarcal dans les mentalités et la lutte pour les droits des femmes c'est la lutte pour le changement des mentalités d'abord parce que vous avez vu par rapport à ce qu'a dit madame fadimato comment tous les hommes étaient d'accord du plateau aujourd'hui non oui oui tous les hommes étaient d'accord pourquoi non c'est c'est simplement révélateur de ce que les hommes les chaînes que les hommes ont mis dans la tête mais moi je dis comme un pacte et là et c'est là où j'arrive à votre gestion comme un pacte il ya de l'impact parce que même comme on dit le chemin est long mais le chemin est en train d'être parcouru le chemin est en train d'être parcouru par ces amazon la passé leader là et je vous assure c'est parce que nous savons que les choses ne seront plus jamais comme avant et c'est pour cela que pour marquer notre temps pour marquer notre pont nous nous devons de faire avancer ce que les autres ce que les autres femmes ont commencé on ne crée pas la roue quand on dit l'égalité nous poursuivons les nous ont la société est organisée de telle manière maintenant qu'il y a deux entités l'homme et la femme sinon l'état devait prendre des lois ou des politiques qui interdisent à la jeune fille d'aller à l'école voilà si si nos sociétés ne veulent pas que les femmes évoluent alors il faut commencer par prendre des politiques pour que la fille toi qui n'est tu ne pas pas à l'école parce que l'homme est fort et c'est lui qui va les tuer le serpent celui qui va la construction d'une nation ne demande pas la force physique demande la force mentale et intellectuelle il y a des femmes et géniais de conception elle s'assoit et vous comme ça toute une ville et vous mettez à et vous mettez en application qui vient mettre en application qui nous les fouilles mais moi j'ai des femmes qui causent les fouilles puisque moi je suis dans les chantiers au chantier de mon vol c'était des femmes qui avait les tracteurs d'excavation je peux vous monter je peux vous monter des photos ma dernière fille on est ingénieur non ce sont pas des accepteurs ma dernière fille est ingénieur des mines elle n'est pas dans le bureau est-ce qu'on avait une femme qui creuse au tombeau pourquoi pas dans la tête qu'il ya certains interdits or il n'y a pas d'interdits les femmes peuvent créer les femmes peuvent créer des temps il n'y a aucun interdit et donc la journée du de cette journée est pour nous importante parce qu'elle doit marquer une journée de bilan pas une journée de de panne une journée de bilan et je voudrais remercier je vais dire quelque chose qui n'est pas très gentil je voudrais remercier le coup vite parce que le convite aujourd'hui je veux dire à la fin que ce n'est pas un objet de 2,22 de parure que tu vas aller défiler tu vas aller parce que tu portes la femme le convite vient rappeler à la femme que tu es responsable à un haut niveau il faut que tu continues dans tes responsabilités la première responsabilité c'est d'être une patriote la première responsabilité c'est d'être celle qui construit son pays la première responsabilité c'est celle qui veille à l'équilibré de la société merci beaucoup madame abéga justement avec vous toujours la question reste et demeurent comme la thématique l'indique si bien prenons un aspect l'aspect de ce pain qui cause parfois des dégâts dans les foyers où il ya des messieurs qui achètent à la femme des habits de 150 mille 200 mille des ensembles tailleurs et autres mais le petit problème du pain il a souvent causé des dégâts dans les familles est ce que la femme n'est pas resté cantonné sur les agapes le pain et le match uvi pour un éventuel soulevé s'ouvrir le soir est ce que elle ne passe pas à côté du sujet on a bien fait de parler de la thématique et si aujourd'hui beaucoup même ignore souvent la thématique et l'impact et de celle-ci avant les années 2000 dans notre pays on s'élève il y avait déjà les luttes pour les libertés de la femme mais il n'y avait pas le pain mais cela ne veut pas dire que il n'y avait pas la célèbre il n'y avait pas les luttes pour la liberté pour pour la revendication des droits des femmes et en avait donc le pain c'est quelque chose qui a été instauré un symbole et qui peut aussi être ignoré ça a été instauré ça peut être ignoré nous pensons que avec ce qui s'est passé avec sicam qui a eu beaucoup de peine à satisfaire la demande nationale je crois que c'est déjà le cheminement vers vers la la réduction de cette bataille dans dans les dans les foyers et puis je dirais que si parmi les femmes il y en a qui réduisent une journée qui leur est dédiée pour la roue pour la couleur cause pour la défense de leurs droits pour la revendiquer leur revendication pour en vue de l'amélioration de leurs conditions si les femmes réduisent cette journée au pain ça veut dire qu'elles ont raté elles ne comprennent rien elles ne savent pas exactement de quoi il s'agit c'est pour cela que dans nos communautés nous avons entrepris de mener des causeries éducatives en l'ordre local pour que pour que chacune comprennent très bien de quoi il s'agit et qu'on me dise à toutes celles qui ont participé qui ont pris pas à ces causeries éducatives que la fête ce n'est pas l'opin mais la fête c'est ce qui reste c'est ce que nous recevons à travers notre cognitif à travers ce que nous avons entendu et c'est c'est ce qui va impacter notre environnement donc pendant que nous parlons de la célébration du 8 mars on ne se limite pas au pain on ne se limite pas non plus seulement au débat télévisé comme nous le faisons ce soir mais nous nous limites nous nous allons plus nous poussons la réflexion plus loin c'est la cible parce que nous pensons que pour que la femme atteigne un certain niveau il faudrait je vous ai dit quand on commençait là le débat que il faut équiper la femme c'est pour ça que nous avons accès les causeries éducatives nous les avons meublé avec certaines formations pour encourager les femmes à apprendre les métiers et à se lancer dans les activités génératrices de revenus parce que si la femme n'est pas autonome déjà dans sa cuisine elle va devenir assez vulnérable c'est la question de vulnérabilité qui entraîne souvent c'est une femme a posé c'est un acte il ya d'autres qui se laissent corrompre à cause de délire de ce tissu on a des habits dans sa maison mais cela corrompre à cause de délire des tissus de on doit éduquer les femmes dans ce sens cela dire que on peut se passer du pain mais écoutez le message qui est véhiculé à chaque fois qu'il ya célébration de la fête du 8 mars merci beaucoup maître yadus comme j'aime bien t'appeler très élégant avec ton nez papillon merci dit à maman antoinette que ce sont les hommes qui ont songé et décidé d'offrir et de consacrer aux femmes toute une journée où elles pourront discuter de l'amélioration de leurs droits donc qu'elle cesse de croire que les hommes font tout contre elle c'est ben qui nous écrit du côté des manes a dit pas tout justement à l'entrée à la gamme de l'émission on a parlé de votre groupement certainement lundi vous allez fêter cela d'une autre manière on parle pas de l'événement ici en lui-même mais qu'est ce que vous pouvez dire à ces jeunes dames et même celle qui sont plus jeunes en vue de cette fête qui va se célébrer le 8 mars qu'est ce qu'elles doivent retenir ici en fait le humain c'est une célébration comme vous le dites si bien de la des droits de la femme c'est vrai elles ont été longtemps marginalisés mais elles sortent du lot moi je ne voudrais plus voir la femme comme étant celle qui au départ était marginalisée mais comme celle qui converge vers le leadership et c'est ça qui est important c'est ça qui m'intéresse cette journée de la de du 8 mars dieu merci il n'y a pas de de défilé comme on dit voilà il n'y a pas de défilé vive le corps en avion voilà malgré les mesures barrières il y aura des conférences qui se tiendront par exemple moi et mon association à ce coup là par exemple nous avons décidé de faire une table ronde comme une conférence ce jour-là le 8 mars oui et puis même si c'est un travail que nous faisons en dehors du humain mais c'est l'occasion cette journée c'est l'occasion pour nous d'asseoir encore les les initiatives voilà donc c'est une journée très important parce que la femme nous sommes le miroir de la société tout le monde a le regard vers nous il faudrait pas qu'on réduise la journée du huit mars au simple défilé ou bien aller danser dans les bars ou bien faire quoi que ce soit mais de plus en plus les femmes prennent conscience et là elles prennent conscience en s'assayant en s'éduquant les plus âgés éduquent les plus jeunes essaie de leur montrer le chemin il y a d'autres qui sont aussi même s'ils sont pas si âgés ils apprennent d'autres métiers ils apprennent une autre façon de faire une autre façon de vivre le partage des expériences tout ça est très important dans la vie de la femme et je pense que c'est dans ce domaine que nous devons plus oeuvrer pour nos filles nos mamans nos soeurs merci beaucoup un monsieur a dit à ses femmes d'écouter ceci la femme à toutes les compétences qu'on peut avoir maman antoine est les femmes sont aptes à tout faire je suis d'accord mais sont toujours rattrapés par leur nature de femme raison pour laquelle il est difficile de leur donner la charge de certains postes il faut ne pas faire dans le féminisme extrême sinon elles finiront un jour par réclamer le droit à la poliandrie donc l'histoire des femmes qui creusent le tombeau là me dépasse avec justement également dit il y a un télésitateur qui dit ici que vous devez être très dans votre foyer que votre mariage au que sûrement qu'elle n'est pas d'accord vous le fouettez c'est pas la question c'est pas la question il ne sait pas moi j'ai la chance de vous avoir si j'ai un très bien encadré donc avec vous également vous êtes journaliste en termes de sensibilisation sur quel levier il faut appuyer pour que vous touchez véritablement la cible mais surtout la jeune fille aujourd'hui toutes les femmes l'ont dit déjà sur le plateau là en fait il faudrait déjà sensibiliser la jeune fille c'est à dire quoi quelle est la place de la jeune fille dans la société aujourd'hui nous avons des dérives peut-être dans les lycées les établissements dans les universités nous avons des filles qui s'adonnent déjà des pratiques pas très catholique aujourd'hui il ya des vidéos comme on a dit à internet les réseaux sociaux qui essaient d'influencer quelque part mettez un peu le côté se mettant allons sur la symbolique du pain en fait le pain c'est une symbolique que peut-être certaines femmes se sont appropriées sans réellement savoir quel est le message en fait les femmes dans les contrées même ailleurs à l'époque je crois c'était arrivé ça avait commencé au burkina faso à l'époque du feu président thomas sankara qui aime pour ça bon et puis au fur et à mesure c'est arrivé au tchad au cameroun les femmes portaient les pannes à la journée internationale de la femme néanmoins il ya des problématiques qu'on doit mettre en avant je crois qu'avec la première dame on avait commencé avec des problématiques on le disait dans ses discours le la journée du 8 mars n'est pas seulement une journée de célébration parce qu'une fois il y avait eu doucement des écarts de conduite on voyait des femmes dans les réseaux sociaux avec les femmes qui se lédaient les bagnes et puis qui allait boire qui trouvait des amants en un seul soir et puis aujourd'hui ça a gâté des foyers ça donnait une autre image de la femme parce qu'on savait que le 8 mars c'est une journée où les femmes vont en dépravation et ne font rien disent bon le mari va rester à la maison il va faire la cuisine et puis voilà non aujourd'hui le 8 mars c'est une symbolique où les femmes doivent déjà dire tiens voilà nous sommes là nous sommes à ce niveau nous aimerons être à un autre niveau nous sommes là pour déjà impacter notre environnement et déjà aussi pour dire donner un message que la femme certes elle a des bonnes elle a quelques petites quelques petits quoi qu'avec peut-être son éducation avec son environnement mais aujourd'hui la femme peut se relever la femme peut impacter la femme peut créer la femme peut amener justement à changer à développer sur le plan le secteur économique social politique la femme peut trouver justement une faille à tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme déjà des mesures qui ce qui est qui qui l'on est peut-être la société actuelle où on voit aujourd'hui des femmes qui s'adonnent à certaines pratiques beaucoup c'est moi je pense beaucoup plus c'est des des tards de l'occident parce que l'occident nous dit tiens voilà aujourd'hui un homme peut devenir une femme il ya les transsexuels il ya le lobby lgbt il ya donc c'est une société qu'on compie sans réellement il ya les james hermaphrodites mais c'est une société qu'on compie sans réellement se rendre compte qu'en fait on est en train de déjà d'aller au delà déjà de notre appartenance identitaire ethnique et justement culturelle aujourd'hui la symbolique du 8 mars voudrait que la femme puisse s'affirmer et s'affirmer comment c'est à dire positivement en pouvoir en impactant déjà lève les mamans les petites filles les grandes soeurs les petites soeurs et toute la société où les femmes sont réellement représentés dans toutes les castes merci bonsoir à tous moi c'est diani depuis si malin pour ma part la journée du 8 mars est une journée dédiée à la valorisation de la femme et non une journée de bafouer les règles elle doit refaiter tout en restant responsable elle finit par me demander si j'ai vu le dépôt je n'ai encore rien vu je n'ai encore rien vu pas sauf pas que mon réalisateur m'a tiré l'émission sauf les femmes et j'attends le dépôt là ok on va donner 30 secondes à chacun vous dire un dernier oui moi pour finir je voudrais dire que le combat n'est pas de la femme contre l'homme le combat n'est pas que le mal contre la femelle non le la journée des revendications des droits de la femme c'est une journée pour essayer d'harmoniser notre société quelles sont les chances qu'on donne à un garçon quelles sont les chances qu'on donne à une fille dont mais les hommes nos frères nos maris nous ne sommes pas contre vous ensemble moi je voudrais dire que j'appelle toutes les femmes à plus de responsabilités et je pense que on peut faire mieux si on se souder les coudes et si on revendiquait dans dans les dents les normes dans les règles de l'art merci beaucoup fadima touche c'est que vous allez respecter les chances justement moi je voudrais dire aux femmes battons nous 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 sommes déjà près du but allons-y continuons le meilleur est à venir mais surtout retournons voir nos filles nos enfants à la maison elles sont elles sont dans la dérive merci parce que nous avons fui nos responsabilités responsables ce 8 mars parce que tout nous revient c'est à la femme de faire et de construire la société soyons merci 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 également à tous ceux qui ont participé à cette émission un merci spécial aux quatre jolies et très belles dames surtout très intelligente sur le plateau bonne fête de la femme parce qu'on va pu se voir mais l'indiqué revient certainement avec d'autres femmes nous n'ont déjà plus de salam à 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